Le salon des entrepreneurs de Marseille, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un concentré de solutions et de services à destination des porteurs de projets, des créateurs et des entrepreneurs déjà installés. On a ces deux populations sur le salon qu'on se doit d'accompagner et à qui on se doit d'apporter des solutions. La première promesse aujourd'hui, c'est de prendre le temps de gagner du temps. En 48 heures, vous trouverez tous les acteurs mobilisés pour la création et le développement des entreprises. Là où ça vous prend des mois de les rencontrer, vous y arrivez en 48 heures sur un salon comme le nôtre. L'initiative, le salon lui-même, c'est un moment privilégié pour rencontrer des Français qui ont soif d'entreprendre. Et c'est bien évidemment des Français à qui j'ai envie de m'adresser pour leur dire que le gouvernement est à leur côté avec une série d'initiatives. La deuxième raison, c'est que cette semaine, nous votons à l'Assemblée en première lecture la loi Pacte, qui est une loi portée par le gouvernement pour les entreprises, pour la croissance de notre tissu économique, pour la relance de l'emploi en France. Alors ce salon, ça fait la quatrième édition. Il y a quatre ans, avec Jean-Claude Godin, nous sommes allés le chercher avec les dents. Nous le voulions absolument ce salon. Et aujourd'hui, demain, c'est plus de 11 000 entrepreneurs qui sont là pour faire du business, pour nouer des contacts, pour échanger des cartes. Et surtout, pour créer de l'emploi, c'est la priorité des priorités du gouvernement municipal porté par Jean-Claude Godin. L'écosystème de la métropole est extrêmement riche, parce qu'on trouve effectivement pas qu'une seule industrie, on trouve des industries multiples, on trouve des services multiples. Nous avons aussi la chance d'avoir tout un environnement qui se prête à toutes les pratiques, c'est-à-dire à la fois un environnement international porté sur l'Afrique principalement, parce qu'on se veut être la porte de ce nouveau et futur continent qui est l'Afrique, qui va être un des plus peuplés dans les années 2050. Et on a créé d'ailleurs au niveau de la Chambre de commerce, une structure qui s'appelle Africa Link, qui permet justement d'accélérer ce networking entre l'Europe, la France et l'Afrique. Il y a quelques années en arrière, les institutions, que ce soit le département, la région, la métropole, n'arrivaient pas à s'entendre sur une stratégie économique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département, a mis en place ce qu'on appelle un comité de gouvernance économique, où on se rencontre avec les chambres consulaires, on se rencontre avec les représentants du port, les représentants de l'AMU, donc de l'ex-Barseille Université, et c'est ensemble que nous prenons les décisions. C'est ça, je crois, qui fait la différence, et je crois que les chefs d'entreprise, ou les créateurs d'entreprise l'ont bien compris. Toutes les forces vives sont dans ce salon pour créer, pour innover, et pour continuer le développement de ce territoire. Ce territoire, croyez-moi, il en vaut la peine, et aujourd'hui, on est en train de marquer une nouvelle page de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada